Bonjour, bonsoir, bienvenue à vos tours de retour. Je vais intégrer une excellente équation différentielle dite de Pernoyer. Il y a une semaine de cela, j'ai publié cette équation-là sur la page et j'ai demandé aux abonnés c'est quoi cette équation. J'ai reçu pas mal de réponses. Eh bien, je vais essayer de vous donner une intégration, une résolution analytique de cette équation. Eh bien, ici, regardez bien. D'abord, je dois vous rappeler c'est quoi une équation linéaire. Une équation différentielle linéaire, par exemple, du premier ordre, c'est une équation de la forme A de X Y prime plus B de X Y égale à C de X. Ça, c'est une équation différentielle linéaire. Et en général, une solution de cette équation, d'accord, ce sera la somme de deux choses. C'est un Y0 plus une Y que j'appelle équation sans second membre associée. Donc, ici, Y0, c'est une solution particulière qui vérifie tout ça. Et ça, c'est la solution de l'équation sans second membre associée. C'est-à-dire, A de X Y prime plus B de X Y égale à 0. Ça, c'est l'équation sans second membre associée. Donc, c'est la solution SA. Et puis, Y0, c'est une solution particulière. Donc, pour intégrer une équation différentielle linéaire, donc, si vous avez déjà une solution particulière, il suffit de décrire l'équation sans second membre et vous ajouter. Sinon, il faut utiliser une méthode, d'accord, moi-même, je vais utiliser la méthode de la variation de constat pour trouver. D'accord, dans ce cas-là, vous voyez une équation de Bernoulli. Une équation de Bernoulli, ce n'est pas une équation différentielle linéaire. Donc, je peux ramener cette équation différentielle de Bernoulli à une équation différentielle linéaire et appliquer la méthode d'intégration d'une équation différentielle linéaire. Donc, là, je m'adresse aux étudiants de première année des universités. J'espère que vous allez pouvoir me supporter à travers les calculs rapidement. Écoutez, là, ici, c'est une équation différentielle de Bernoulli. Pourquoi cette équation différentielle de Bernoulli? Parce qu'une équation différentielle de Bernoulli, c'est une équation de la forme A de X Y prime plus B de X A Y égale à un C de Y exposant M, ou bien N, peu importe, mais avec M différent de 1, d'accord? Sinon, on aura une équation différentielle linéaire. Eh bien, pour cela, pour intégrer cette équation, vous allez commencer par faire des changements, d'accord? Alors, remarquez ici, je peux écrire ça sous la forme de Y prime Y cotangente en X égale à moins Y3, d'accord? Vous voyez, ça, c'est une équation différentielle de Bernoulli. Maintenant, pour faire passer ça à une équation différentielle linéaire, parce qu'il ne faut pas avoir un terme d'accord avec une puissance comme ça pour ce qu'on membre, donc si c'est 1, pas problème, donc ce sera linéaire, mais si c'est supérieur à 1, différent de 1, donc il faut quand même commencer par diviser les deux membres par ce terme-là pour amener ça à une équation différenciée linéaire. Donc, ça va nous donner Y prime, d'accord? Y en moins 3, je divise par Y en 3, donc je fais monter. Donc, ici, ça va nous donner Y moins 2 cotangente X, pardonnez-moi, ok? Ok, maintenant, ce n'est pas encore linéaire, donc je vais faire un jeu ici, parce que quand je fais la dérivée de ça, ça va faire apparaître un Y moins 3. Donc, je peux faire un changement de variable. Changement de variable, donc en posant, par exemple, un Z égale à Y moins 2, ce qui fait que la dérivée, ça va faire moins 2 Y prime Y moins 3, vous êtes d'accord avec cette dérivée. Dans ce cas, je vais remplacer Y prime Y moins 3, d'accord? Par Z prime sur moins 2, donc ça va faire moins Z prime sur 2 pour cette expression-là. Et ici, vous êtes d'accord que c'est Z, ce que j'ai posé ici, et là, j'ai cotangente X égale à moins 1. Mais bon, là, j'ai un moins 2, je peux multiplier par moins 2 les deux membres, ça va faire ici Z prime et moins 2 Z cotangente X égale à 2. Vous êtes d'accord, hein? Je multiplie par moins 2 les deux membres. Maintenant, arrivé ici, ça, c'est une équation différentielle linéaire. Voilà, je passe de l'équation différentielle de Benoît à une équation différentielle linéaire. Donc, quand on a une équation différentielle linéaire, la première chose, c'est d'intigrir l'équation sans second membre. Donc, équation sans second membre, on appelle ça aussi une équation différentielle homogène. qui est la variable, c'est pas grave, Z prime, moins 2 Z cotangente X égale à 0. Donc, ici, cette équation différentielle de la variable, c'est pas grave. Donc, ça va faire des Z et des Z par rapport à X des X. Et ça va nous donner, ici, 2 Z cotangente X. D'accord? Voilà. Et puis, ça signifie que des Z sur Z, ici, ça va donner 2 cotangente X. Voilà. D'X. Maintenant, si tu es arrivé ici, on peut faire passer à une petite intégrale. D'accord? Voilà. Et ça va nous donner un ln Z sur K. Donc, K est une constante. Et sur le domaine définition de la fonction, ici, ça va faire 2. une intégrale de cotangente X cotangente, c'est quoi? C'est cos sur sin. Donc, on est en situation de U prime sur U. D'accord? Voilà. Voilà. Et c'est cos sur sin qui fait cotangente X. C'est U prime sur U. Donc, ça va faire, ici, 2 ln. D'accord? 2 ln sin X. Alors, je suppose que sin X soit positif, ici. Dans ce cas, ça va dire que ln, Z sur K, ça va faire ln de sin X. Donc, ce qui fait que Z égale, ici, à K sin X. Ça, c'est la solution générale de l'équation 100, à ce moment, associée. OK? Voilà. C'est la solution homogène. Dans ce cas, maintenant, je vais m'arranger pour trouver une solution particulière. Recherche, d'abord, recherche d'une solution particulière. Maintenant, pour faire cela, je vais utiliser une méthode de Lagrange, méthode de variation de constante. Méthode de variation de constante, ou bien de Lagrange. D'accord? Eh bien, dans la méthode de variation de constante, que je vais faire? Je vais tout simplement écrire Z autrement. Et la constante K qui est ici, je vais supposer que c'est une fonction, ça va faire K de X. D'accord? Va à ce constant, hein? Ça va faire K de X sin X carré X. Donc, Z prime. D'accord? Parce que si je cherche une solution particulière, donc, si j'ai Z, donc, il faut faire Z prime. Parce que, ici, dans cette équation, on a Z et Z prime. Et dans ce cas, ça nous donne, la dérivée de ça, ça va nous donner K prime de X sin carré X comme UV. Et la dérivée de ça, ça va faire 2 et K de X cosinus X sin X. Ça, c'est U, la dérivée de, ça fait 2, la dérivée de sin X, ça fait cosinus X par, etc. Voilà. Donc, ça veut dire que Z prime, alors, Z, Z prime, ce sera K prime de X sin carré X plus 2 cosinus, ça va faire ici sin 2X. Ça fait K de X et K de X sin 2X. Parce que sin 2X, c'est 2 sin cos X. Maintenant, je vais remplacer Z et Z prime dans cette équation-là, vous trouvez, n'est-ce pas, alors, dans cette équation-là, en Z. Donc, ça va faire ici K prime de X sin carré X plus K de X sin 2X, d'accord, pour Z prime moins 2Z, d'accord, moins 2Z, moins 2Z, c'est quoi? Z, c'est moins 2K de X, d'accord? Sin sin carré X et le tout par cotangent X. Par cotangent X, vous êtes d'accord que cotangent X, c'est quoi? Ici, cotangent X, c'est cos sur sin, d'accord? C'est cosinus X sur sin 1X, d'accord? Et le tout égal à 2. Donc, ça va nous donner ici rapidement, là, bien à bien remarquer, là, j'ai un sinus, d'accord? J'ai un sinus, donc je vais simplifier par sinus ici. Donc, il va rester ici 2 cosinus sin X qui est égal encore, pour ceci, ça va faire sin 2X, d'accord? K de X, d'accord? Alors, K de X, K de X sin 2X, K de X sin 2X, donc en moins, donc tout ceci, ça va faire 0 ici. Donc, il va rester tout simplement, d'accord, et puis égal à 2 ici. Donc, il va rester tout simplement K prime de X et K prime de X sinus carré, carré X égale à 2. Donc, tout ceci nous donne K prime de X égale à, je dirais, K de X, ce sera une primitive de 2 sommes de 1 sur sin carré X, d'X, et ceci plus une constante C. Donc, ici, là, nous avons à calculer cette intégrale, là, d'accord? Ici, 1 sur sin carré, c'est quoi? Donc, 1 sur sin carré, qu'est-ce qu'on va dériver pour trouver 1 sur sin carré? Alors, maintenant, vous savez que si vous avez tangent X, si vous dérivez, ça va vous donner 1 sur cos carré X, d'accord? Mais quand vous avez cotant tangent X, cotant tangent X, c'est quoi? C'est la dérivée, c'est la dérivée de cosinus X sur sin X, d'accord? C'est dérivée du cos, ça fait moins, d'accord? Ça va faire moins sin X, d'accord? Ça va faire moins sin X, d'accord? Donc, vous voyez que sur sin carré, donc, il va y avoir 1 moins. Donc, c'est pourquoi, ici, ça va faire 1 moins cotangent, parce qu'il faut dériver pour trouver 1 sur sin carré. Donc, tout ceci, ça fait que k de X sera moins 2 cotangent, cotangent X plus une constante C. Maintenant, il suffit de remplacer k de X ici, et ça va vous faire apparaître que ce n'est pas la solution particulière. Et nous, ici, Z égale à moins 2 cotangent X plus C, et ceci par sin carré X. Donc, ça fait Z égale cotangent 6 moins 2 cosinus X sur sin X comme cotangent par sin carré X plus C sin carré X, d'accord? Eh bien, à remarquer, et C sin carré X, c'est ça exactement qu'on a ici. Donc, comme solution de l'équation sans se commande, d'accord, et homogène et précisément résolue. Maintenant, ça va faire apparaître ici la solution particulière qui va vérifier l'équation linéaire ici. Donc, ça va faire apparaître Z, cela, nous simplifions, nous simplifions par sin, il va rester moins 2 cosinus X sin, ça va faire moins sin 2 X, ça. Donc, moins sin 2 X sera une solution particulière plus C sin carré carré X. Voilà, donc, la solution générale de cette équation différentielle linéaire. Mais rappelez-vous, on n'avait pas une équation différentielle linéaire à résoudre, c'était une équation de Bernoulli. Donc, pour cela, il faut revenir, il faut revenir là où l'on a posé, et on a posé Z moins 2, d'accord? On sait, on sait, on sait que, on est or, on sait que, et Z moins 2, on a posé Z égale à Y moins 2. On doit se rappeler de cela, il se fait 1 sur Z carré. Regardez, 1 sur Y carré. Donc, ici, ça veut dire Y carré sera 1 sur Z. Donc, cela veut dire que Y, ce sera plus ou moins, d'accord, racine carré, ou bien, je dirais, 1 sur, ok, racine carré de 2N. Et voilà que j'ai Z ici. Donc, je reviens à l'ancienne variable, ça fait plus ou moins 1 sur, d'accord, 1 sur, ici, racine carré. D'accord, de moins sin2x plus 1c sin2x carré, soit, ici, donc, une solution. Alors, la solution générale, l'équation de Bernoulli ici. Donc, à chaque fois que vous avez une équation de Bernoulli, il faut rappeler ça à une équation différentielle une R et utiliser la méthode générale d'intégration des équations différentielles une R.